Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Joachim. Moi, dans la vie, je préfère les comédies romantiques ou les séries américaines marrantes qui se passent dans un bureau. Mais depuis quelques semaines, je dois dire que je ne résiste pas vraiment à la nouvelle série d'Argent et de sang, adaptée de l'enquête de Fabrice Arfi, un confrère de Mediapart. C'est une série avec des loubards qui trouvent la poule aux oeufs d'or, une arnaque gigantesque qui leur permet d'empocher des milliards, tout ça en mangeant de délicieux falafels. Mais ce qui m'intéresse dans cette série, c'est qu'elle raconte une arnaque à la taxe carbone, où comment des gens mal intentionnés ont su tirer profit de la mise en place d'un marché de droits à polluer. En regardant cette série, moi, je me suis dit, est-ce que les outils de la finance et du marché, c'est vraiment les plus appropriés pour faire face au réchauffement climatique ? Est-ce pas une forme de naïveté à penser qu'on peut transformer de l'argent gris tout sale de CO2 en argent vert propre de la transition ? Pourtant, ce serait un truc assez idéal. On prend tous les milliards de dollars qui alimentent aujourd'hui les énergies fossiles et hop, on les investit dans les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, l'efficacité énergétique et que sais-je encore. Sauf que pour l'heure, c'est pas exactement ce qui se passe. L'Agence internationale de l'énergie, elle explique qu'il ne faut plus financer de nouveaux projets de pétrole, de gaz et de charbon. Et pourtant, ils trouvent des financements sans problème. D'un autre côté, les banques françaises et européennes, elles prennent des engagements et elles assurent qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour sortir des investissements les plus gris. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, d'autant qu'on sait que pour faire la transition, il y a besoin d'argent, beaucoup d'argent et donc d'une mobilisation du monde de la finance. Pourquoi les banques continuent de financer les énergies fossiles malgré toutes les alertes ? Est-ce que les banques et les acteurs financiers sont sérieusement en train de changer ou bien est-ce qu'elles nous font des fausses promesses ? Quel rôle peuvent jouer les individus ou l'État pour assurer que l'argent aille au bon endroit ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Lucie Pinson est fondatrice et directrice de Reclaim Finance, une organisation qui veut mettre la finance au service du climat. Elle a reçu en 2020 le prix Goldman pour la défense de l'environnement et elle, elle pense que les banques doivent désinvestir les énergies fossiles. Bonjour Lucie Pinson. Bonjour. Alors on peut commencer par le début. Pourquoi est-ce que les banques, les fonds d'investissement et les assureurs financent les énergies fossiles ? Alors elles financent l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc de facto, si l'économie repose sur les énergies fossiles, entre autres, les banques financent les entreprises des énergies fossiles. Le problème aujourd'hui est qu'elles continuent de financer sans distinction les entreprises opérantes dans le secteur énergétique, quand bien même ces entreprises, notamment dans le secteur pétrolier et gazier, continuent de développer des nouveaux projets d'énergie fossile. Parce qu'il faut bien comprendre que personne ne dit qu'il faut sortir des énergies fossiles du jour au lendemain. Ça, ce n'est pas possible. Le pétrole, le gaz vont se maintenir dans le mix énergétique pendant encore de nombreuses années. Et donc c'est normal que dans le bilan des banques, on trouve des énergies fossiles ou qu'il y ait des financements qui aillent à des entreprises comme Engie, par exemple, qui opèrent des centrales à gaz ou d'autres activités qui sont liées aux énergies fossiles. Mais alors pour bien comprendre comment ça marche, quand on dit que les banques financent les énergies fossiles, qu'est-ce qu'elles financent ? C'est-à-dire est-ce qu'elles financent directement des plateformes pétrolières ou des mines de charbon en Chine ? Ou est-ce que c'est qu'elles prennent des actions dans des entreprises comme Total ou Engie ou d'autres groupes pétroliers ou gaziers ? En vérité, la majorité des financements sont alloués non pas au niveau des projets, mais au niveau des entreprises. Donc au lieu de financer la centrale à gaz d'Engie, généralement les banques vont plutôt financer Engie directement. Ça, ça représente à peu près 96% des financements au secteur énergétique au niveau mondial. C'est financement d'entreprises. Les financements d'entreprises, ils peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent prendre la forme d'un prêt, de la même manière que nous, on va voir notre banquier pour avoir un prêt pour financer des travaux à la maison. C'est la même chose pour les entreprises. Elles peuvent aller demander aux banques des prêts qui vont leur servir à financer l'intégralité des activités qu'elles ont sur la table. Et puis, il y a d'autres services financiers qui sont extrêmement importants pour les entreprises, qui permettent à Engie et à d'autres entreprises des énergies fossiles de se financer non pas directement auprès des banques, mais auprès des investisseurs, sur les marchés financiers. Donc je suis toujours Engie, je vais émettre des titres de crédit, qui s'appellent des obligations, grâce à l'intermédiaire d'une banque. Et ces obligations vont être achetées par des investisseurs. Donc là, ce n'est plus, par exemple, BNP Paribas, mais ça va être la branche de gestion d'actifs de BNP Paribas, BNP Paribas Asset Management. Ça peut être Amundi aussi, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs en France. Ça peut être CNP Assurance, ça peut être AXA, qui sont des grands investisseurs, en plus d'être des assureurs. Voilà, donc ces investisseurs vont acheter ces titres sur les marchés financiers et ça va donner des capitaux aux entreprises comme Engie. Mais ces services-là, ça ne peut pas se faire sans l'intermédiaire des banques. Et aujourd'hui, ça représente à peu près la moitié des financements, l'autre moitié étant composée des prêts. C'est-à-dire que quand ma banque finance ou participe au financement d'une entreprise du secteur des énergies fossiles, il y a quand même en partie mon argent, celui que moi j'ai mis à la banque, qui participe indirectement au financement des énergies fossiles. Ça, c'est pour la partie des prêts ? Alors, les banques peuvent financer l'économie parce qu'en effet, elles ont des clients qui leur confient leur argent. Ces clients peuvent être de différents types. Ça peut être des clients institutionnels, des entreprises, mais ça peut aussi être les particuliers. Donc en effet, si on est chez BNP Paribas ou Crédit Agricole, on contribue à la capacité de financement de BNP Paribas ou de Crédit Agricole. Et alors, c'est quoi l'ordre de grandeur ? C'est-à-dire combien ça représente en volume, cet argent qui est investi par les acteurs du monde de la finance dans le secteur des énergies fossiles ? On a, avec nos partenaires, publié un rapport qu'on publie tous les ans qui s'appelle le Banking on Climate Chaos, qui fait l'état des lieux des financements des 60 plus grandes banques au niveau international au secteur des énergies fossiles. Et on a fait l'état de 5 500 milliards de dollars de financement alloués au charbon, au pétrole et au gaz depuis 2016. Donc depuis que l'accord de Paris sur le climat a été adopté fin 2015 à Paris. Donc c'est beaucoup d'argent. Le problème, il n'est peut-être pas tant, j'ai envie d'être provocante, pas tant dans ces 5 500 milliards de dollars de financement. Il est dans le fait que ces financements vont à des entreprises dont la majorité d'entre elles n'ont pas de plan de transition aligné avec une trajectoire 1,5 degré, mais au contraire, continuent, comme en l'an 40, à développer des nouveaux projets qui menacent notre capacité à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ce que vous voulez dire, c'est si cet argent finance des entreprises qui, aujourd'hui, ont des centrales à charbon ou des centrales à gaz, mais qu'elles se sont engagées à en sortir, alors d'une certaine manière, on peut penser que c'est une bonne idée, parce que ça va dans la bonne direction, mais si cet argent-là finance des activités sans horizon de décarbonation, là, par contre, on a un problème. C'est ça, parce qu'on a aujourd'hui un constat qui est très clair par les scientifiques du GIEC, qui est tout simplement que tout nouveau projet émetteur de gaz à effet de serre ne va pas dans la bonne direction, entrave notre capacité à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Agence internationale de l'énergie a dit à plusieurs reprises qu'on peut répondre aux besoins énergétiques mondiaux sans développer de nouveaux projets d'énergie fossile, sans développer de nouveaux projets dans le secteur du charbon, ça s'était connu depuis déjà un bon moment, mais aussi sans le développement de nouveaux champs pétroliers ou gaziers, ou infrastructures de transport de pétrole ou de gaz, comme les grands terminaux de gaz naturel liquéfiés, dont Total Energy est extrêmement friand. Et donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des banques, y compris des banques françaises, qui non seulement continuent de financer directement le développement de nouveaux projets. Donc on a par exemple aujourd'hui un crédit agricole, pour donner un exemple, qui est le conseiller financier de Total Energy dans le développement d'un énorme projet gazier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui s'appelle Papoua-LNG. Ce projet, c'est une aberration écologique, qui est contraire aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, et qui aussi menace la stabilité sociale, menace les populations qui sont déjà en première ligne des impacts du dérèglement climatique. Bon, ce projet-là, il est directement soutenu par Crédit Agricole, puisque Crédit Agricole, comme d'autres banques françaises, ne s'est pas interdit de soutenir le développement de ce type de projet-là directement. Alors justement, sur les banques françaises, on se demande un peu, enfin je me demande plutôt, ce qu'elles pèsent là-dedans au niveau international, c'est-à-dire, est-ce que nos banques, celles que nous on connaît, on en a cité quelques-unes, le Crédit Agricole, la BNP, Société Générale, Natixis, Banque Populaire, est-ce qu'elles pèsent vraiment dans ce marché de financement des activités d'énergie fossile, ou est-ce qu'en fait, finalement, ce n'est pas très important et ça a plus un caractère symbolique ? Alors quand on revient sur ces 5 500 milliards de dollars de financement qui ont été accordés aux énergies fossiles depuis 2016, on voit que les banques qui sont vraiment dans le top du classement, les premiers financeurs d'énergie fossile sont d'origine américaine, donc des Etats-Unis, du Canada, sont aussi du Japon, mais oui, on retrouve aussi des banques européennes comme BNP Paribas ou encore Barclays. Et ça, c'est vraiment pour le top 10, le top 12 des plus grandes banques à financer les énergies fossiles. Par contre, on va également trouver un Crédit Agricole ou une Société Générale dans les principales banques impliquées dans ce type de financement, et pas très loin derrière, on va également trouver Banque Populaire Caisse d'épargne à travers sa banque d'investissement et de financement qui s'appelle Natixis. Donc oui, les banques françaises pèsent lourd à l'international dans ce type de financement pour la simple et bonne raison qu'on a des banques qui sont très importantes, très grosses. Il faut savoir que la France est le quatrième secteur bancaire le plus important au monde. Et donc, lorsqu'on regarde plus précisément juste qui sont les financeurs des entreprises qui développent le plus de nouveaux projets d'énergie fossile, eh bien, on va se rendre compte que les banques françaises, à elles seules, représentent la moitié des financements des banques européennes à cette expansion. Moi-même, j'étais surpris de voir dans les enquêtes qui ont été récemment publiées dans le monde sur les bombes carbone, donc les plus gros projets fossiles au monde, qu'en fait, les banques françaises jouent un rôle assez important dans le financement des plus gros projets fossiles dans le monde et au premier rang d'entre elles, BNP Paribas. Alors, moi qui suis toujours client de BNP, évidemment, ça m'a un peu énervé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience du fait que, en fait, la banque qu'on a en bas de chez soi ou son conseiller bancaire qu'on voit depuis longtemps, en fait, ils participent d'une logique de financement relativement directe des énergies fossiles. On va se rendre compte que les entreprises qui sont à l'avant-garde de l'expansion fossile, qui sont au premier rang du développement de ces fameuses bombes carbone, et bien sont les principaux clients aussi des banques françaises. On va bien entendu penser à Total Energy, qui est la deuxième entreprise au monde à développer le plus ces bombes carbone et qui va trouver ses principaux banquiers en France, les principaux banquiers de Total Energy, ses crédits agricoles, puis ses BNP Paribas, puis ses sociétés générales. Le deuxième constat, c'est que ce type de financement, c'est extrêmement concentré. On a aujourd'hui le top 20 des plus grands développeurs de pétrole et de gaz, qui représentent plus de 50% de la capacité en développement dans ce secteur-là. Donc c'est très concentré. Et puis quand on s'intéresse à qui finance ces 20 entreprises, on va se rendre compte qu'elles ont également 10 banques qui vont leur accorder la majorité de leur financement. Ça va être aussi le cas, par exemple, pour Total Energy. Total Energy, 97% de ses financements depuis 2016 ont été accordés par seulement 20 banques, dont les banques françaises. Donc ça, ça explique aujourd'hui la situation et le fait que les banques françaises, malgré les engagements qu'elles ont pu prendre sur le climat, demeurent aujourd'hui toujours parmi les premiers financeurs de l'expansion des énergies fossiles. Et que ça, ça se fait notamment en effet à l'encontre ou sans l'accord des clients de ces banques, puisqu'on sait bien que la majeure partie de la population française, lorsqu'elle est interrogée sur l'usage qui est fait de son argent ou qu'ils aimeraient être fait de leur argent, a un avis très clair, à savoir, bon, mon argent, je souhaite qu'il aille financer la transition écologique, le développement des territoires et je ne souhaite pas qu'il aille financer des activités qui détruisent la planète et menacent notre avenir. Alors, on va reparler des engagements des banques françaises, mais avant, j'aimerais bien éclaircir cette notion de finance verte dont on entend beaucoup parler. Il y a l'idée qu'il y a une partie de la finance qui se mettrait au service de la transition qui est en train d'y arriver. Alors, est-ce que c'est un terme ou une expression que vous, vous trouvez correcte, c'est-à-dire de dire qu'il y a une finance verte et donc il y aurait une finance grise ou est-ce qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça ? Est-ce que si, en tant que particulier ou entreprise, on va vers un produit financier qui est labellisé comme vert, est-ce que ça veut dire que notre argent est mis au service de la transition ? Le problème, donc, avec ces nouveaux produits ou services financiers, c'est déjà un problème de définition. Est-ce que le vert est réellement vert ? Et on se rend compte que dès qu'on gratte un peu, on voit qu'il y a des gros problèmes ici. Il peut y avoir des produits financiers divers qui sont vraiment verts et puis il y en a d'autres qui sont plutôt gris, voire orientés vers des activités qui vont à l'encontre de la lutte contre le dérèglement climatique. On a eu, par exemple, encore il y a peu, un cas d'une obligation verte à laquelle a participé BNP Paribas. Cette obligation a participé à financer l'extension de l'aéroport de Hong Kong. Donc, l'obligation a été étiquetée verte parce que c'est un bâtiment en basse consommation, etc. Peut-être, mais l'extension vise bien l'augmentation du trafic aérien. Donc, on est là, bien sûr, un projet antagonique aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. On a aussi des produits d'épargne salariale ou d'autres produits d'investissement qui ont des appellations qui laissent entendre que c'est vraiment responsable et soutenable, alors qu'en réalité, on va trouver des entreprises qui développent des projets d'énergie fossile. Concernant la finance verte, il y a un autre problème qui est, quand bien même ces produits ou ces services financiers divers seraient vraiment verts, est-ce qu'ils viennent se substituer aux produits et services financiers qui financent les activités polluantes ou est-ce qu'ils viennent s'additionner ? Et là, on a un vrai problème aujourd'hui qui est que, bien entendu, on voit qu'il y a des financements qui vont aux solutions, qui vont au développement, par exemple, de l'éolien, du solaire. C'est très insuffisant et on pourra y revenir. Cependant, il y en a. Malheureusement, ça ne remplace absolument pas les financements qui vont encore à l'expansion des énergies fossiles. Évidemment, de mon point de vue à moi, je préférais que les banques ne financent pas les énergies fossiles, mais vous disiez tout à l'heure, les banques, elles financent l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui, et l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui, elle tourne aux énergies fossiles. Est-ce que d'un point de vue de financeurs, de banquiers, d'investisseurs, voilà, après tout, on a des prix du pétrole et du gaz qui sont très élevés, donc c'est très rentable aussi d'investir aujourd'hui dans les énergies fossiles. Est-ce que dans cette logique-là, c'est quand même assez difficile de faire autrement si on se met à la place de ces acteurs du monde bancaire ou financier, eux, ce qu'ils doivent à leurs clients, c'est quand même le meilleur profit possible, la meilleure rentabilité possible, et aujourd'hui, elle est offerte par les énergies fossiles. Comment on peut résoudre cette contradiction ? Alors, en effet, les acteurs financiers résonnent selon le couple rendement-risque, donc si une activité est rentable, ils ont tendance à la financer, tant qu'il n'y a pas de réglementation ou de pression contraire les poussant à arrêter ce type de financement. C'est ce qu'on appelle la tragédie des horizons, c'est que les acteurs financiers savent bien qu'à long terme, ils vont être impactés par le dérèglement climatique, le dérèglement climatique menace leurs conditions même de profitabilité, de faire du profit, c'est le cas pour les banques, si leurs clients sont mis en difficulté par le dérèglement dérèglement climatique, de par des risques physiques ou des risques réglementaires. Bon, ben, les banques qui sont derrière ces entreprises vont être aussi déstabilisées, puisque potentiellement, ils ne vont jamais revoir l'argent prêté à ces entreprises. Vous avez aussi les assureurs, très clairement, qui sont en première ligne des impacts du dérèglement climatique et qui voient bien qu'il y a des poches d'inassurabilité qui se développent, qui ne sont plus à même d'assurabilité énormément. Mais du coup, il y a une contradiction qui est très importante quand on est, je ne sais pas, un assureur comme AXA et qu'en même temps, on doit assurer les impacts de canicules très importantes, de la montée des eaux, d'événements climatiques extrêmes. Et d'un autre côté, on participe à financer l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire de nouveaux projets de pétrole ou de gaz ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a des assureurs qui sont un peu schizophrènes, qui voient les impacts du dérèglement climatique. Tout a été dit, un monde à 2 degrés, c'est assurable, un monde à 4 degrés, ça ne l'est pas. Ça, c'était en 2015. Alors aujourd'hui, on se dit, enfin, les assureurs voient très bien qu'avant même d'atteindre 2 degrés, il y a déjà des sérieux problèmes qui se posent. Et pourtant, ces mêmes assureurs, aujourd'hui, continuent d'assurer les pollueurs, ceux qui continuent d'aggraver la situation en matière climatique, de les assurer ou même d'y investir. Oui, mais pourtant, tout le monde dit qu'aujourd'hui, financer les énergies renouvelables, par exemple, c'est tout à fait rentable. On avait, par exemple, dans ce studio, il y a quelques mois, Laurence Tubiana de la Fondation européenne pour le climat, qui disait ça en disant que c'était une source d'espoir. Pourquoi, si c'est rentable, les banques ne basculent pas vers le financement de la transition ? Alors, ce n'est pas du tout à la hauteur. En effet, aujourd'hui, il faut multiplier par 2,5 les investissements dans les solutions pour la transition énergétique. Donc, c'est à la fois l'efficacité énergétique, mais aussi les usages et bien entendu le développement de la production, aussi transmission et distribution d'électricité soutenable. Donc, c'est des sommes colossales qu'il va falloir aller chercher. Malheureusement, aujourd'hui, l'argent n'est pas mis sur la table parce que c'est peu rentable encore sur le court terme et parce qu'en effet, il y a encore des modèles de risque qui ne sont pas adaptés, voire des incertitudes au niveau réglementaire qui rendent plus compliqué pour les acteurs financiers et économiques de déployer ces activités. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a des vraies entraves. Maintenant, il faut quand même être un peu sérieux. Ces entraves, elles existent, elles sont identifiées. Par contre, si les acteurs financiers étaient réellement engagés dans la transition écologique et déterminés à contribuer à limiter le réchauffement à 1,5 degré, on le sait, les acteurs bancaires ont une force de frappe en termes de lobbying qui est extrêmement importante et elles pourraient aussi mettre leur département à faire public et déployer les équipes à même d'aider aussi le régulateur et les autorités à débloquer cette situation. Malheureusement, aujourd'hui, la volonté politique au sein de ces institutions financières, elle n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Alors justement, vous parliez tout à l'heure des engagements des banques français, il y a un certain nombre de banques qui ont pris l'engagement, par exemple, de ne plus financer de centrales ou de mines à charbon. Ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui est relativement acquis. Il y a une question sur le fait qu'elles continuent à financer le pétrole, le gaz. Est-ce que ces engagements-là, ils sont suffisants ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils soient satisfaisants ? Alors, les banques françaises, en effet, comme les autres acteurs financiers français, on parle beaucoup des banques, mais il y a aussi les assureurs et les investisseurs. Et en France, on en a des très gros aussi. On a AXA, qui est un des plus gros assureurs au monde. Amundi aussi, société de gestion du crédit agricole, qui est le seul européen peut-être à jouer dans la cour des grands avec les Américains. Ces acteurs financiers ont tous pris des engagements très ambitieux, il faut le dire, sur le secteur du charbon, qui était à l'avant-garde. Ils étaient à l'avant-garde de ce mouvement au niveau international. Et puis après, par la pression et puis aussi le mimétisme, parce qu'on est dans des comportements extrêmement moutonniers. Le plus dur, c'est toujours de sécuriser les premiers engagements. Mais une fois qu'AXA, Crédit Agricole, avait pris de telles politiques, l'ensemble de la place de Paris, globalement, s'est aligné sur ce type de mesures. Et puis, ça a fait domino au niveau international. Ça, c'est un bon exemple, d'une certaine manière, d'une bonne pratique sur le charbon. Pourquoi il ne se passe pas la même chose sur le pétrole et le gaz ? Alors, pourquoi sur le pétrole et le gaz, c'est plus compliqué ? Ou en effet, on a des premiers engagements à arrêter de soutenir des nouveaux projets, certains nouveaux projets. Ceci étant dit, on a toujours un BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui soutient tous les nouveaux champs pétroliers et gaziers ou infrastructures dans ce secteur. On a un Crédit Agricole qui est quasiment au même niveau. Et comme je le disais, qui est impliqué aujourd'hui même directement dans le développement de nouveaux projets. Avec Total en Papouasie, Nouvelle-Guinée, on a des engagements un peu mieux du côté de Société Générale et de BNP Paribas. Ça, c'est au niveau des projets. Au niveau des entreprises, on n'a quasiment rien. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est des gros clients, tout simplement. Total Energy, c'est une entreprise française très impliquée dans ce secteur-là. La majeure partie de son activité repose sur le pétrole et le gaz. Et même lorsqu'on se penche sur cette fameuse diversification que met en avant Total Energy, on se rend compte que les activités développées par Total Energy, hors secteur de l'extraction, de la production d'hydrocarbures, reposent aussi beaucoup, toujours sur le secteur gazier. Si je suis la BNP ou le Crédit Agricole, si je me coupe du fait de financer Total Energy, je prends quand même un risque. C'est-à-dire, je laisse la place à quelqu'un d'autre, une banque peut-être américaine, chinoise, ou peu importe d'ailleurs sur la planète, qui va venir prendre ma place. Je ne vais rien y gagner. C'est-à-dire, je vais perdre de l'argent et quelqu'un d'autre va prendre ma place. La compétition sera plus difficile pour moi. On peut comprendre aussi que pour un certain nombre d'acteurs du secteur, en fait, ils ont beaucoup à perdre à court terme à renoncer à ces financements-là. Oui, alors après, ça, c'est réfléchir à très, très courte vue, puisque, un, ils vont finir par être rattrapés par le dérèglement climatique, comme on l'a dit. Deux, c'est miser sur quelque chose qui n'est pas certain. À savoir, on le sait, un retrait d'une banque d'un secteur n'entraîne pas forcément, enfin, peut contribuer à générer une dynamique au niveau international positif d'engagement à ne plus financer un certain type d'activité. Au niveau macro, on voit que les financements aux énergies fossiles, globalement, sont encore très présents, sont stables. Par contre, on a aussi des témoignages d'entreprises qui disent leur difficulté à sécuriser des financements pour leur activité, notamment dans le secteur du charbon, ou à sécuriser les couvertures d'assurance, aussi, pour développer ce type d'activité. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un impact par l'adoption de mesures par les acteurs financiers et que l'adoption de mesures par les acteurs financiers français peut, un, générer un effet domino au niveau international et, quand bien même, il sera toujours possible pendant encore de nombreuses années d'aller chercher des capitaux ailleurs. L'enjeu du désinvestissement est souvent mal compris parce qu'on a l'impression qu'on dit « zéro financement doit aller à ce secteur », que c'est l'objectif recherché par notamment les ONG qui travaillent sur cette dynamique. En vérité, non. L'objectif recherché, c'est d'augmenter le coût de la dette, d'augmenter le coût du capital parce qu'il y a un nombre assez important d'acteurs qui se retirent du marché. Eh bien, ça rend l'accès au capitaux beaucoup plus cher pour les entreprises sur ce créneau d'activité. C'est d'autant plus le cas que le nombre de banques à délivrer ses capitaux est restreint. Mais alors, il y a un argument qui est employé par un certain nombre d'acteurs financiers qui disent « oui, mais on préfère investir dans ces entreprises-là ». On prenait l'exemple de Total. Donc voilà, on préfère être dans Total pour justement les aider à changer de stratégie, pour les accompagner en disant « bon, on vous donne de l'argent, on vous finance aujourd'hui » pour vous permettre aussi de justement ne pas sortir des énergies fossiles du jour au lendemain, mais de le faire de manière progressive. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce qu'il y a des entreprises avec lesquelles ça a fonctionné d'avoir des acteurs financiers qui les poussent dans la bonne direction ? Alors, dans le secteur de la production d'électricité, oui, ça fonctionne et ça peut fonctionner encore plus. On le voit, des entreprises comme Iberdrola, Enel, alors Enel, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on le voit, sont en train de prendre des mesures intéressantes concernant un passage du gaz aux énergies renouvelables. Maintenant, et ça se fait notamment sous la pression des acteurs financiers. En revanche, est-ce que les banques sont sincères lorsqu'elles disent vouloir financer la transition de TotalEnergie ? Je ne peux pas parler pour elles. En revanche, on ne peut que les inviter à regarder les chiffres pour se rendre compte que la transition qui est mise en avant par TotalEnergie est un leurre. Aujourd'hui, la majorité des dépenses d'investissement de la major pétrolière et gazière française vont toujours au pétrole et au gaz et notamment au déploiement de nouveaux projets fossiles. En revanche, nous, c'est ce qu'on leur dit. Vous pourriez très bien avoir des financements fléchés accordés à TotalEnergie pour le développement de l'éolien et du solaire. Par contre, les financements qui ne sont pas fléchés, eux, ils doivent être à conditionner un arrêt du développement de nouveaux projets fossiles et un court terme aussi à l'adoption d'un vrai plan de transition des énergies fossiles. Alors justement, on a parlé un peu de ces engagements-là. Si on disait une banque ou un acteur financier qui voulait vraiment bien faire, qu'est-ce qu'il ferait ? Quelles seraient les premières mesures à prendre pour dire « je me mets vraiment dans la bonne direction » et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui le font ? Première mesure, prendre le rapport du GIEC, le scénario 1,5 degré de l'Agence internationale de l'énergie et suivre les conclusions et projections de ces rapports-là, à savoir arrêter de financer directement de nouveaux projets d'énergie fossile et puis faire pour le secteur du pétrole et du gaz ce qu'elles ont pu faire pour le secteur du charbon, à savoir ne plus financer des entreprises qui aujourd'hui compromettent nos chances de limiter le réchauffement à 1,5 degré en développant de tels projets. Et ça, est-ce qu'il y a des acteurs financiers ou des banques qui le font ? Alors, ils l'ont fait en effet sur le secteur du charbon, sur le secteur du pétrole et du gaz. On a aujourd'hui pas mal d'investisseurs en France qui ont pris des bonnes mesures concernant l'arrêt de leur soutien à l'expansion pétrolière et gazière. Donc, pour les investisseurs, ça va passer notamment par des engagements à ne plus acheter les fameuses obligations des entreprises qui développent de nouveaux projets d'énergie fossile en considérant tout simplement que ces obligations vont permettre notamment le développement de ces projets-là. Donc, on peut penser notamment à CNP Assurance qui a pris cet engagement-là il y a plus d'un an maintenant et qui a décidé de, au contraire, rester toujours actionnaire de Total Énergie mais pour mettre la pression sur cette entreprise notamment lors des assemblées générales. Au total, on a des investisseurs qui gèrent collectivement plus de 1,5 trillion de dollars d'actifs. Donc, c'est 1 700 milliards de dollars d'actifs. Donc, c'est beaucoup d'argent qui ont pris des mesures pour lutter contre l'expansion pétrolière et gazière. Donc, on a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place en France qui maintenant doit être suivie par les banques et les assureurs. Par contre, concernant des engagements à financer la transition des engagements chiffrés, là, malheureusement, on n'y est pas du tout. Mais qu'est-ce qui peut finalement faire bouger une banque ? C'est-à-dire que si moi, je ferme mon compte à la BNP et que j'écris une lettre à mon conseiller BNP en disant, en fait, je ne suis pas d'accord avec votre stratégie, vous financez les énergies fossiles et donc, je souhaite partir. Est-ce que ça, ça a un impact ? On se dit que dans cet immense monde de la finance où on parle en milliards de milliards de dollars, mes quelques euros qui sont sur mon compte épargne, ils ne pèsent pas grand-chose. Alors, on pourrait se dire ça et on pourrait se dire, bon, c'est aux régulateurs d'agir, c'est au gouvernement, etc., ce qui est en grande partie vrai. Il faut des mesures réglementaires, on pourra y revenir. En revanche, il est tout à fait possible d'agir pour mettre la pression sur les acteurs financiers et les contraindre aussi à adopter des mesures. C'est ce qui s'est fait sur le secteur du charbon. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait par la pression et la mobilisation citoyenne puisqu'il faut se souvenir que les acteurs dont on parle, ils ont pignon sur rue. On ne parle pas d'acteurs opaques, dont personne ne connaît le nom et sur lesquels on n'a pas de prises. On a des prises sur ces acteurs puisqu'elles ont pignon sur rue et elles ont une réputation à défendre auprès de leurs clients qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter voir leur argent utilisé pour financer la transition. Si les banques mettent autant d'argent pour démontrer qu'elles sont plus vertes que vertes, pour payer des spots publicitaires, etc., c'est qu'elles ont une réputation à défendre et notamment auprès des clients mais aussi auprès des autres parties prenantes puisque les banques ce sont des gros employeurs et donc il leur faut aussi sécuriser leur capacité à attirer les meilleurs talents comme elles disent des grandes écoles. Donc c'est aussi un niveau d'action et elles sont quand même très frileuses et elles regardent vraiment ce qui se passe du côté de l'action individuelle. Alors bien entendu, si vous tout seul changez de banque et ne le dites pas à votre banque, ça ne va pas avoir un impact. Par contre, si vous changez de banque, vous faites savoir à votre banquier la raison pour laquelle vous avez changé de banque, voire vous entraînez d'autres personnes de votre entourage à le faire et vous communiquez sur les raisons de votre action publiquement sur les réseaux sociaux, ça peut entraîner d'autres personnes à faire la même chose et là, ça va être intéressant puisque les banques savent très bien qu'entre le nombre de personnes qui passent à l'action et surtout qui le disent, c'est un bon baromètre quand même de la tendance et de l'acceptation d'une certaine pratique au sein de la société civile. On sait bien que tout le monde ne va pas changer de banque. Par contre, il suffit qu'un nombre assez important, petit, mais quand même significatif, change de banque et le fait savoir pour envoyer un message très clair aux banques sur le fait qu'un changement d'activité est nécessaire si elles veulent maintenir leur base de clientèle. Oui, mais si la plupart des banques jouent le jeu du financement des énergies fossiles, changer de banque pour passer de la BNP au crédit agricole ou à la société générale, en fait, c'est un peu pareil et donc, on se sent aussi parfois un peu démuni dans ce sens-là en se disant, bon, après tout, que je sois dans une crèmerie ou une autre, si tout ça joue avec les mêmes règles du jeu, ça ne change pas grand-chose. C'est vrai que les banques ont une mauvaise image et qu'on se dit, bon, de toute manière, c'est tous les mêmes, donc à quoi ça sert ? En vérité, non, il y a quand même des pratiques qui sont bien plus vertueuses chez certains acteurs que chez d'autres. Nous, à Reclame Finance, c'est vrai qu'on a publié un petit site, c'est le moment pub, qui s'appelle changedebanque.org qui permet justement à tout un chacun de comprendre les différences entre les établissements bancaires présents en France ou même les néobanques et de choisir en connaissance de cause vers qui se tourner. Donc, il y a des acteurs plus vertueux. Et puis après, au-delà de la banque, il faut comprendre que ce que certains vont dire, oui, mais c'est compliqué de changer de banque. Et c'est vrai que ce n'est pas, il y a un droit à la mobilité bancaire. Ceci étant dit, ce n'est pas forcément toujours très facile, surtout si on a un crédit. Et puis, bon, moi, j'ai une névose administrative, donc je peux comprendre aussi les gens qui éventuellement ne passeraient pas à l'action parce que c'est quand même de la paperasse et que dans le quotidien, eh bien, ça peut sembler compliqué de rajouter ça et c'est la chose qu'on repousse toujours à demain. Bon, dans ces cas-là, il est peut-être possible d'agir à travers d'autres mécanismes et notamment les mécanismes d'épargne parce qu'on n'est pas obligé de mettre tous ses œufs dans le même panier non plus. On peut très bien conserver un compte courant chez la banque chez qui on a un compte courant, mais confier son épargne à d'autres acteurs, voire investir son épargne dans des projets de l'économie locale. Oui, ça c'est au niveau individuel et c'est important et ça me fait aussi réfléchir moi, mais si on regarde à un niveau plus collectif ? Il est peut-être intéressant d'agir aussi sur le lieu de travail pour s'assurer que l'entreprise pour laquelle on travaille change également de banque ou que la collectivité territoriale mette en place une grille guidant les appels d'offres pour ne faire appel qu'à des banques plus responsables que les autres et puis il est peut-être aussi possible de se mobiliser pour ceux qui ont des plans d'épargne salarial pour transformer non pas juste son épargne individuelle mais l'épargne de toute l'entreprise et là c'est vrai que ça commence à chiffrer en termes de montant financier qu'il est possible de mobiliser. La question qui arrive forcément c'est ce que peut faire l'État en termes de règles de réglementation pour pousser les banques à agir alors d'un côté il y a le fait d'obliger à plus de transparence pour avoir des objectifs plus clairs et plus compréhensibles et ça c'est pas du tout suffisamment le cas y compris pour nous les consommateurs pour pouvoir savoir qui fait quoi mais est-ce qu'il y a aussi d'autres leviers possibles ? Il y a énormément de mesures qui peuvent être mises en place que ce soit à travers la défiscalisation ou le changement des règles macro-prudentielles donc par exemple on peut contraindre les banques par exemple à garder plus d'argent en fonds propres dès lors qu'elles financent les énergies fossiles puisqu'on sait que les banques ce qu'elles n'aiment pas c'est avoir trop d'argent en stock parce qu'elles n'aiment que financer l'économie parce que c'est comme ça qu'a fondu du profit si on les contraint à avoir plus d'argent de côté dès lors qu'elles financent des activités polluantes et qu'au contraire elles ont des règles ou des contraintes en termes de fonds propres qui sont plus faibles pour les activités vertueuses soutenables et bien on va les inciter à financer plutôt celles-ci et moins les énergies fossiles ou les activités polluantes donc ça c'est tout le type de mesures incitatifs et dissuasifs après il y a d'autres mesures qui peuvent être encore plus contraignantes qui est tout simplement de contraindre par exemple les acteurs financiers et économiques à adopter des plans de transition alignés sur une trajectoire 1,5 degré ou les contraindre à prendre en compte leurs impacts sur l'environnement et pas seulement à se prémunir des risques liés au climat sur leur portefeuille financier alors on a décrit une situation dans laquelle il y a des évolutions mais globalement on sait qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire vous qui travaillez sur ces questions depuis de nombreuses années qu'est-ce qui malgré tout vous donne de l'espoir que c'est possible d'aller dans la bonne direction est-ce qu'il y a des choses qui suscitent en vous une espérance ? Beaucoup déjà on a fait énormément de chemin il faut c'est toujours bien de regarder un peu d'où on part pour se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais qu'on peut y arriver il y a 10 ans on parlait à peine de la responsabilité des acteurs financiers en matière climatique même le débat avec les acteurs financiers n'était pas encore gagné le fait qu'ils doivent arrêter de financer sans discernement certains types d'activités c'était pas du tout sur la table à ce moment-là il y a un peu plus de 10 ans lorsqu'on parlait climat avec les banques on parlait de changer les ampoules des bureaux pour mettre des ampoules basse consommation alors je ne voudrais pas vous laisser repartir de ce studio sans vous demander vous comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel est-ce que depuis que vous travaillez sur ces questions il y a des pratiques individuelles que vous avez changées d'abord est-ce que vous vous avez changé de banque par exemple ? moi j'ai changé de banque quand je suis arrivée aux Amis de la Terre en tant que chargée de campagne sur la finance parce que je me disais que ça allait faire mauvais style de ne pas être au crédit coopératif donc je suis au crédit coopératif même si à l'époque j'étais à la banque postale donc c'était déjà pas trop mal mais donc oui en effet j'ai quand même fait toutes les mesures qui s'imposent pour être clean au niveau bancaire et assurantiel je suis chez la Maïf et non chez AXA donc ça c'est fait après sur les autres pratiques individuelles est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées par exemple le fait de prendre l'avion ? alors prendre l'avion disons que je le prends pour le travail aujourd'hui surtout avec une association qui fait 40 personnes et beaucoup de rencontres avec notamment des bailleurs internationaux donc il faut dire que je prends l'avion aujourd'hui pour le travail au niveau individuel peut-être que je le prends moins que j'aurais pu le prendre si j'avais pas été écolo avec vu mon niveau mon pouvoir d'achat aujourd'hui il y a quelques années je l'aurais pas fait pour des raisons quand même financières et puis aussi moi je suis work alcoolique donc moi je travaille beaucoup donc en fait les vacances j'y pense très très peu et j'ai plutôt tendance à penser à booker la chambre d'hôtel quand je suis dans le train en train de partir en vacances donc en fait l'avion c'était pas déjà dans mon mode de vie pareil je mange pas de viande depuis des années donc j'ai peut-être réduit quand même les produits laitiers ce genre de choses mais c'est vrai que sinon j'étais déjà quand même plutôt pas mal je pense est-ce qu'il y a un livre par exemple que vous souhaiteriez partager ? je pense comme j'ai pas été très militante pendant ce podcast je peux me permettre de dire sortir de notre puissance politique de la gannerie parce que je pense qu'une fois qu'on a dit tout ça la question c'est comment on opère un changement donc en mettant en place un rapport de force et je pense qu'il est toujours sain de s'interroger sur les tactiques et les stratégies d'action d'action politique et quand bien même on ne peut ne pas être d'accord avec tout ce qui se trouve dans ce bouquin ça donne à réfléchir et donc je pense que c'est un bon bouquin à lire merci Lucie Pinson merci à vous il y a plein de choses à retenir de cet échange avec Lucie Pinson la première c'est que cette conversation m'a permis de mieux comprendre pourquoi les acteurs financiers investissent encore autant dans les énergies fossiles malgré toutes leurs déclarations le problème même c'est ce décalage dans le temps investir aujourd'hui dans le pétrole ou le gaz ça rapporte gros même si ça va nous rendre la vie impossible demain Lucie Pinson dit c'est la tragédie des horizons et je crois que c'est assez juste j'ajouterai un point on croit parfois qu'il suffit d'investir beaucoup d'argent dans les énergies renouvelables et les batteries pour réussir la transition or ça aujourd'hui c'est pas le plus difficile le plus difficile c'est d'arrêter de financer des nouvelles installations d'énergie fossile et ça c'est une vraie contradiction avec la manière dont fonctionne aujourd'hui le secteur bancaire et le secteur financier qui cherchent évidemment un profit le plus important possible à court terme il y a là une contradiction qui est assez difficile à résoudre ce qui m'amène à mon deuxième point si on veut y arriver il faut des règles du jeu plus claires d'abord plus de transparence pour qu'on sache qui finance quoi moi en tant que journaliste qui couvrait l'énergie pour le monde je me suis arraché les cheveux plus d'une fois pour comprendre comment était financé tel ou tel projet pétrolier parce que rien n'est jamais dit franchement mais surtout il faut des réglementations qui pénalisent l'investissement dans les énergies fossiles plutôt que de l'encourager et qui valorisent les investissements qui vont dans le sens de la transition je sais bien ces débats existent de manière assez pointue dans les institutions bancaires ou dans les institutions européennes le problème c'est qu'ils sont techniques souvent opaques et qui font face à un lobbying intense des entreprises concernées là aussi un peu de courage et de clarté ne nuiraient pas bien au contraire le troisième point qui me reste c'est que malgré tout on progresse la pression de la société civile des scientifiques des salariés du secteur des jeunes diplômés tout ça confusément ça marche bien sûr on n'y est pas encore mais les engagements pris sur la sortie du charbon le montrent c'est possible il y a même un autre exemple plus récent à la suite de nombreuses pressions la France a décidé de retirer les groupes pétroliers comme Total ou BP des fonds appelés socialement responsables évidemment ça ne semble pas grand chose et ça aurait peut-être dû être évident mais ça montre là aussi que les choses peuvent bouger d'ailleurs si certaines ou certains d'entre vous travaillent dans le secteur financier je serais heureux d'entendre vos exemples et vos interrogations sur le sujet comme toujours à l'adresse chaleurhumaine arrobasleomonde.fr il y a encore autre chose est-ce que moi je dois changer de banque ou attendre que la BNP fasse des efforts ça fait longtemps que je me pose cette question et pas simplement parce que j'ai la flemme administrativement de remplir des tas de papiers pour changer de banque quand je regarde la liste des plus gros projets pétroliers et gaziers soutenus par la banque dans laquelle j'ai mon épargne depuis longtemps j'avoue que ça ne me rend pas très fier alors je crois que c'est décidé c'est ma résolution pour le début de l'année 2024 je change de banque et je vais écrire à ma banque actuelle pour leur demander de changer de cap je sais ça ne changera probablement pas la face du monde et je ne suis pas sûr que ça convainque la BNP de changer de stratégie mais d'abord ça me fera du bien à moi comme beaucoup de nos gestes individuels et puis peut-être que ça encouragera certaines ou certains d'entre vous à entamer une discussion avec leur entourage avec leur conseiller bancaire avec leurs parents ou leurs grands-parents sur ce sujet-là et d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse chaleurhumaine arrobaslemonde.fr merci merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine un podcast de la rédaction du Monde cet épisode a été produit par Cécile Cazenave et réalisé et mis en musique par Amandine Robillard merci à elle vous le savez sûrement mais Chaleur Humaine est désormais disponible en librairie le livre Chaleur Humaine rassemble 18 entretiens réalisés dans le podcast et quelques idées en plus pour réussir à faire la transition sans souffrir d'indigestion c'est toujours également une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde chaque semaine je réponds à vos questions enfin j'essaye si vous êtes encore là prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie d'aller discuter avec votre banquier ou si vous travaillez dans le secteur bancaire si ça vous a donné envie d'en parler avec vos collègues vous pouvez toujours m'envoyer vos critiques vos avis et un parmentier de lentilles et aux carottes si vous êtes sympa je vous mets la recette dans une prochaine infolettre à l'adresse chaleurhumaine arrobas lemonde.fr je prépare pour la fin de l'année avec mes camarades Cécile Cazenave et Amandine Robillard un épisode dans lequel je réponds à plein de questions posées par des auditrices et des auditeurs de Chaleur Humaine si vous souhaitez me demander des choses sur la transition climatique sur la manière dont on travaille dans ce podcast ou sur le livre ou encore des recettes de cuisine secrètes de ma grand-mère vous pouvez remplir le formulaire qui se trouve dans la description du podcast et puis comme toujours si cet épisode vous a plu je vous encourage à le partager avec vos amis et à en débattre et puis à mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée si vous en avez envie merci pour votre écoute et bravo mille fois bravo d'être resté jusque là à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501